A l'automne, le moment idéal pour accueillir de nouveaux animaux, la ferme de Beaumont vous invite, depuis plus de 20 ans, le premier week-end d'octobre, à participer à ses portes ouvertes. C'est un événement incontournable pour découvrir le monde des animaux. Ce rendez-vous est l'occasion de visiter notre élevage de plus de 250 espèces d'animaux d'agrément uniques en France. Poules de race, canards, pesants, pans, oiseaux, pigeons, mais aussi les chèvres, les moutons et bien d'autres. Les portes ouvertes de la ferme de Beaumont, c'est avant tout l'échange avec nos éleveurs experts pour profiter de tous leurs conseils d'élevage pour le bien-être de vos animaux. Mais c'est plus encore ! Pour nos visiteurs, c'est également le moment de découvrir nos nouveaux aménagements. Nos offres exclusives sur le matériel d'élevage et un marché gastronomique tenu par des artisans locaux. Nous vous réservons également de nombreuses surprises et animations pendant tout le week-end. Chaque année, plus de 7000 visiteurs viennent à notre rencontre pendant ce week-end. Lors des dernières portes ouvertes, nous avons discuté avec certains d'entre eux présents pour l'occasion. D'où venez-vous ? Je m'appelle Rose et je viens d'Abbeville avec Ambre. Louise, Dolorès, Emma. Je m'appelle Maxime, je viens de Bondu, à côté de l'île, dans le 59. Je m'appelle Lucie et je viens de Roubaix, dans le nord. Je m'appelle Angélique et je viens de la Loire-Atlantique. Je m'appelle Martin Péter et je viens de E. Je m'appelle Madely et je viens du Limousin, donc c'est assez loin. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la ferme de Beaumont ? La cinquantième fois que je viens à la ferme de Beaumont, je suis un client fidèle et habitué. Ça fait plusieurs fois qu'on vient, on essaye de venir une fois par an. Et là, comme c'était la journée exceptionnelle, on est venus en plus. Cela fait 11 ans que nous venons tous les ans aux portes ouvertes. Comme je suis de E, je connais quand même assez bien la ferme de Beaumont depuis de nombreuses années. Donc j'ai pu voir l'évolution au fil du temps et c'est vraiment en très bonne voie de développement. Oui, c'est la première fois qu'on vient à la ferme et on vous a trouvé par internet. Pourquoi êtes-vous venus aux portes ouvertes ? Visiter la ferme. Et voir. Et voir les animaux. Des chèvres, des âmes, des kangourous, des poules, des oiseaux, des canards. J'ai vu sur Facebook et sur plein de réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de raisons pour que je vienne. Donc je me suis dit pourquoi pas louper ça. Chaque année je viens, donc pourquoi pas cette année. On est venus voir les différentes races de lapins, de poules. Les races qu'on voit pas tous les jours. Je suis venu un petit peu visiter la ferme de Beaumont. Je suis pas venu spécialement acheter, mais on peut découvrir les nouveaux espaces. Puis parler avec les éleveurs de l'élevage. On peut avoir des conseils, puis avec une ambiance chaleureuse. On cherchait un poulailler. Et vous êtes apparus dans les recherches et on s'est rendu compte que vous faisiez pas mal de choses. Du poulailler, de la poule, enfin bon, plein d'animaux de ferme. Et on a vu que c'était les portes ouvertes aujourd'hui, donc on est venus. Avez-vous découvert de nouvelles choses ? Les nouveaux travaux. Une belle fresque. Le parc à kangourous que j'avais jamais encore vu, enfin qui vient d'être fait. Voilà, il me plaît bien. De nouveau, il y avait vraiment les nouveaux espaces qui ont été construits, qu'on peut peut-être voir derrière. Qu'avez-vous préféré ? L'exposition des poules. On a vu les expositions comme ici, les différentes races. Il y a plus d'animaux que d'habitude et ça a permis de découvrir encore plus. Sinon, comme d'habitude, les magnifiques parcs à canards qui me plaisent. Les ânes, j'ai préféré les ânes. Alors en tout cas, pour les portes ouvertes, l'ambiance qui est très familiale, c'est super agréable. La variété des animaux, le fait qu'en plus, s'ils soient dans de bonnes conditions, on ne savait pas trop comment ils allaient être. Oui, mais bon, là c'est agréable. Des animaux qui ont l'air bien là où ils sont et puis pas mal de variétés. Vous reviendrez l'année prochaine ? Oui ! Bien sûr que je vais revenir, c'est sûr. Avec grand plaisir. Comme tous les ans, et on reviendra, et on reviendra, et on reviendra. Je vais revenir tout à fait, tout à fait, je vais revenir avec plaisir. Je pense qu'on va refaire les portes ouvertes l'année prochaine, mais avec les enfants, parce que ça devrait pas mal leur plaire. Sous-titrage ST' 501